Donc là, on va parler de la différence entre un Dumbbell Press et un Bench Press. Souvent, on va dire que le Bench Press, c'est le meilleur exercice pour les pecs. Encore là, ça va dépendre. Donc, on va regarder les particularités de chacun. Si on fait un Dumbbell Press, ce qu'on voit, c'est que quand il arrive complètement en bas, on a une meilleure amplitude de mouvement. On peut aller, si même tu rentres tes coudes un petit peu plus, on peut aller chercher une plus grande amplitude de mouvement. Et ce qui arrive, c'est que quand on monte, on est capable de rentrer un petit peu les coudes vers l'intérieur, ce qui va raccourcir le pec un peu plus. On ne veut pas nécessairement aller le toucher, mais on peut quand même aller rapprocher un petit peu plus et travailler plus la partie un peu plus courte au niveau du muscle. Donc, c'est ça les particularités. Et on peut jouer avec l'angle des coudes. Donc, aller porter plus les coudes comme ça pour aller chercher plus la partition claviculaire, comme on parlait tantôt. Vas-y. Et plus large un petit peu pour la partie sternale. Donc là, si on dévalue le Bench Press, si on descend jusqu'en haut complètement, on peut voir tant que l'angle du coude, il y a un petit peu plus d'amplitude de mouvement tantôt. Donc, ça réduit un petit peu l'amplitude de mouvement, surtout si tu as le chest au max. Puis Press. Et là, ce qui va arriver, c'est que le coude rentre moins vers l'intérieur. Donc, on va travailler moins la partie plus contractée du pec. Donc, on peut vraiment voir qu'il y a moins de mouvement, vas-y, qui va se créer en adduction. Ce que ça va faire, c'est qu'il y a un cadre plus pesant, mais tu as moins l'habitude de mouvement, puis ça travaille moins un peu sur la partie courte. Donc, c'est vraiment de voir, puis c'est quoi l'objectif de l'entraînement, puis ce que vous faites. Si vous faites, c'est ce que je suggère, c'est que si tu fais un entraînement plus d'intensité, plus de charge, tu peux utiliser le bench press. Et si tu fais un entraînement plus d'intensité-volume, tu sais, exemple, en haut de Saint-Rep, j'ai avec le dumbbell, puis en haut de Saint-Rep, on peut utiliser le bench, mais ça ne veut pas dire que le bench en haut de répétition, c'est pas bon. C'est juste un point de vue biomécanique, c'est un peu moins intéressant. Au niveau d'une plane bench, un enfant qui est intéressant, c'est de travailler des bords à prise neutre. Donc, pour aller chercher de l'angle du coude, on va aller chercher un peu plus de travailler, le upper pec. On n'est pas encore ici, mais une des meilleures barres sur le marché, c'est la Kabuki Cadillac Bar. Donc, il y a vraiment un angle semi-préhension qui permet vraiment d'aller travailler plus sur ces fibres-là. Donc, si vous avez ça à votre gym, c'est super bon pour travailler en plus sur les chevres claviculaires au niveau des becs, au niveau d'une teinte ou du flat. Donc, maintenant, on va regarder la différence entre un double press et un double fly. Parce que souvent, les gens vont dire, ça travaille la même chose, c'est pareil, etc. Donc là, on va regarder la différence. Donc, quand on fait un press, ce qui est à remarquer, on va regarder pas mal d'entour, c'est que le tricep va être synergique. Le bicep est d'une position plus dans le milieu, ni contraigné, ni tiré, donc il n'y a pas beaucoup d'action. Il stabilise un peu les pontes, mais rien ne fonctionne, c'est vraiment plus ce tricep qui va être synergique. On a la chance. Ça, on fait un fly. Vas-y. Qu'est-ce qui arrive avec le bicep? C'est qu'il est d'une position qui est plus tirée. Donc, il aide encore là à stabiliser les pontes. Le tricep a moins d'impact. Même là, on peut voir qu'il est mouché derrière l'extérieur. Donc, il n'y a aucun recrutement là. Mais le bicep, lui, il va avoir beaucoup de charge qui va être mis dessus. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le bicep est d'une position qui est plus étirée. Ce qui arrive, on sait que quand tu m'émuses dans une position qui est plus étirée, tu vas créer plus de dommages musculaires. Donc, si tu fais des excents entre éclats avec des pauses dans tes fly, qui est super bon pour aller tirer au niveau des pecs, il ne faut pas oublier qu'il va y avoir beaucoup de dommages musculaires qui vont être faits au niveau des biceps. Donc, si tu as un exercice de bicep à faire dans ta semaine, je te suggère de faire un exercice plus dans le milieu du mouvement ou plus en position courte, parce que là, tu vas aller chercher plus en position et tirer, plus de dommages musculaires. Il faut que ça prenne la considération. Ça, c'est une des deux différences. Deuxième chose qui est différente, c'est avec le profil de résistance. Donc ça, on évalue le pec, on va regarder le joint sterno-claviculaire et on va regarder la distance perpendiculaire entre l'axe et la force qui est mis dans le côté-ci. Donc, s'il fait un press, on voit que la tension est grande là, et c'est plus doucement. Donc, ça, on fait un press, c'était ça, je crois. Donc, ça, on fait un press, on peut voir qu'une grande distance là monte doucement. La distance, elle augmente légèrement et elle diminue à la fin, rende un peu plus tes coudes, et elle va diminuer un peu plus. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir beaucoup de tension en bas, ça va augmenter un petit peu dans le milieu et ça va diminuer graduellement quand tu vas arriver à la contraction. Si on analyse un flag, vas-y, pars en bas. On voit que la distance est très grande en bas, et là, monte, et elle devient de plus en plus petite. Reviens, reviens, reviens. Donc, si on regarde un flag, la distance est très grande en bas du mouvement, et quand il monte, ça va descendre exponentiellement d'autre. Vraiment en ligne droite, continue, 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 jusqu'à le play. Donc, c'est vraiment le flag en bas, il y a beaucoup, et plus tu montes, plus ça devient facile. Tandis que le press en bas, il y a quand même beaucoup, mais il va y avoir un pic dans le milieu du mouvement, et ensuite, ça va diminuer. Donc, c'est des principales choses qui vont faire une différence. Aussi, ce qui arrive, c'est qu'au niveau du press, si on va vite, il va y avoir un peu moins d'effet de momentum qui va être généré. Parce que le levier, la distance entre l'axe et le coude n'est pas si grande. Par contre, si on fait un fly, vas-y, la distance du levier est très grande. Donc, plus le levier est long, plus il est propice à l'effet de momentum. Donc, si tu exploses, le poids va se perdre dans l'espace. Même chose si on descend très vite, il va avoir à ralentir beaucoup plus de charge, parce que le momentum, l'inertie va se mettre dans le poids, si on veut. Et ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir plus de dommages musculaires quand il arrive en bas. Donc, c'est un peu ça les deux parties. Donc, c'est ça les deux particularités au niveau des press et des fly, les deux différences, en fait. Donc, un fly, c'est plus quelque chose qui va être applicable pour un entraînement qui est mécanique, qui est de dommages musculaires. Tandis qu'un press, ça peut être utilisé vraiment pour tout. Mais il faut comprendre la différence parce qu'il y en a une entre les deux, même si c'est sensiblement le même. Donc, maintenant, on va regarder les différents exercices qu'on peut faire pour se changer différentes portions au niveau du profil de résistance pour les pectos. Donc, le principal outil qu'on va utiliser pour ça, ça va être les cadres. Donc, j'ai mis dans la liste le flat dumbbell press avec les bandes élastiques, ou le momentum, on a vu les press avec les bandes élastiques. Ça va surcharger un petit peu plus la position courte, mais beaucoup moins efficacement que les cadres. Donc, c'est vraiment avec les cadres qu'on va faire. Ce qu'on veut, c'est, si vous vous souvenez, dans le module 1, c'est qu'on veut avoir de la tension quand même en étirement, plus dans le milieu, et à la fin, on a une production de force qui est moins grande. Donc, on veut avoir une décharge, mais on veut avoir quand même de la tension là. Si on regarde un flat dumbbell press, par exemple, à la fin, on en a presque plus. Donc, ça décharge un petit peu trop au niveau des dumbbell press. Donc, premièrement, c'est se demander quelle est la division qu'on veut aller travailler. Donc, ça, on veut travailler plus au niveau de la partie costale, mais on veut aller dans ces angles d'effet bloc. Donc, une multitation qui est plus courte, ça va être optimale. Tantôt, on va avoir plus la portion sternale. Au niveau de la multitation, on est mis avec une multitation plus large pour travailler plus la portion sternale. Et après ça, l'abiculaire, les deux, mais surtout plus la petite multitation va être plus optimale. Donc, si on regarde, plus on va s'avancer du rack, plus ça va te décharger à la fin. Donc, ce n'est pas nécessairement ça qu'on veut. On va être quand même assez proche du rack, comme ça, parce que je veux, si tu restes comme ça, rendre tes coudes le plus possible, je veux quand même avoir une distance entre mon axe, ici qui est le joint sternal, avec l'abiculaire et la tension. Si j'avance plus, vas-y, ça avance, ça avance, ça avance. On voit que là, ça colle et il y a beaucoup moins de distance. Donc, là, ça va te décharger plus à la fin. Et ce que ça va faire, c'est que ça va charger pas mal ici. Donc, plus la partie est tirée. Ça peut être ça que tu veux avec le crossover, mais il est plus efficace pour travailler un peu plus la partie contente. Donc, on va pas circuler. Et là, dans le fond, je m'assure que le câble est en ligne avec les coudes et que c'est en ligne avec les fibres que je vais aller travailler. Donc, si, par exemple, Pierre-Alexandre, ses coudes seraient comme ça, comme ça, et il est pas capable de lever ses coudes, si je dis « le lever ses coudes » puis son épaule à lèvres, qu'il est pas capable d'enligner son coude avec le câble, ce que je ferais, ben, je ferais juste baisser le câble pour aligner le câble pour aligner avec son coude. OK? Donc, encore là, c'est de regarder ton client qu'est-ce qu'il est capable de faire et d'optimiser l'exercice par rapport à ton client. Et Pierre-Alexandre, il est capable de faire en haut. Donc là, on va faire, on va avoir une légère flexion parce qu'il va arriver si tu battes tes coudes, il va y avoir trop de tension au niveau des coudes, en fait. Et là, on peut voir que tout est en ligne, on va faire le mouvement comme ça, un petit peu plus bas, on va aller chercher plus d'effet. et là, on peut même faire un mouvement de pousser comme un genre de dips vers le bas. Fait, pousse les mains vers ici. C'est ça. Donc là, on va avoir un raccourcissement encore plus des dips et ce qui va être intéressant aussi, on va aller chercher le petit pec sur les bons pour la stabilité au niveau de l'effet. Vas-y pour un autre. Vers le bas. Plus on vise vraiment d'aller porter le bicep contre le pec, fait qu'on va avoir une adduction complète et on va avoir aussi un légère abaissement qu'on va faire. Donc, ça, on va dire comme ça, on fait un gros crossover. Ça, fais-y donc un coup de dessin. Ça, c'est pas un crossover pour les pec, parce que t'as pas une adduction complète. Donc oui, tu vas sentir plus au niveau de l'étirement, mais t'auras pas un recrutement optimal. Souvent, le monde veut travailler plus l'intérieur du pec si on commence à jouer un exercice pour travailler plus l'intérieur du pec, fais ton mouvement complet et ça va travailler à l'intérieur du pec. Il n'y a rien qui peut faire travailler plus cette portion-là. C'est juste d'approcher l'originalisation. Donc, c'est vraiment une adduction complète qu'il faut que tu fasses. Donc là, si on va établir plus la division sternale, on veut tout enligner ensemble pour s'intablir cette portion-là. Là, vas-y. C'est un crossover. Et encore là, on voit qu'il y a quand même encore une bonne distance entre le joint et la force. Et on a une adduction complète sur le chest au max et de cette façon-là. Donc là, on va travailler vraiment plus. Ici, on a quand même une bonne tension. Elle diminue, 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 mais il y a encore de la tension pas mal à la fin. Donc, si on pense par rapport au profil de résistance, la seule chose qui n'est pas optimale dans ce mouvement-là, c'est qu'il n'y a pas de surcharge dans le milieu. Par contre, quel exercice j'ai parlé tantôt d'une surcharge dans le milieu qu'on va voir, c'est les flats, les presses en général. Pour la portion claviculaire, on va mettre le coude en ligne avec les fils, de ce sens-là, et on va faire le mouvement. Et ici, je vais donner une position étirée. Ce que je vais faire après ça, c'est que je vais faire une continuité dans les cordes pour que tout soit en ligne. On pourrait le faire en prenant ça, mais je trouve qu'en prise neutre comme ça, c'est plus de facilité d'aller chercher ces coudes-là. c'est plus de facilité. Vas-y. Donc, je m'assure que quand il fait le mouvement, je vais vraiment être en ligne avec les fils musculaires, puis on va les tirer et on va les contracter ces fils-là, mais en plus vers le haut, comme ça. Pour faire attention, comme dans le cas avec Alexandre, il y a une dominante sur le haut de ses détérioles antérieures, pour faire attention que quand il le fait, vas-y. que les épaules n'avancent pas vers l'intérieur. On ne veut pas que, quand il fait son mouvement, on ne veut pas que les épaules avancent, on veut vraiment que le pec reste sorti. Donc, on peut faire ces variations-là aussi assis, des fois, avec plus de support, plus de facilité à maintenir le scapulaire en place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?